Bonjour, voici la troisième et dernière vidéo sur les jeux de sport d'hiver qui existent sur la gamme d'ordinateurs thompson, en l'occurrence les TO8, TO9+, et MO6. Il s'agit de Two Shoes, édité par France image judiciaire en 1987. Donc en fait ce jeu est un clone de Winter Games qui existe sur tous les ordinateurs 8 bits et les consoles 8 bits des années 80. Donc on nous propose en entrée de choisir le nombre de joueurs. Je vais jouer seul donc je vais taper 1, je tape bidule en nom comme les autres vidéos, sélectionner le drapeau alors je vais choisir Talcada ça a changé, surtout pour la France. Et là en fait on sélectionne les épreuves qu'on veut effectuer et le début des épreuves. Donc dans les jeux précédents il y avait le salome, le patinage de vitesse, le saut à ski et la descente. Et là il y a deux nouveautés qui sont la course de Bob et le biaton. Alors le biaton j'aime bien parce que je suis les épreuves sur ma chaîne sport, enfin sur l'équipe 21, sur la chaîne 21 et avec les exploits de Martin Foucat, j'aime bien cette épreuve là en fait. Donc on va commencer, les épreuves. Alors en fait contrairement aux autres jeux, le slum est moins réaliste en fait. Il n'y a pas les dérapages, par exemple, qu'on peut effectuer. Par contre il y a un truc en plus, alors on voit les, on doit passer entre les, on doit passer entre les portes. Ok, j'ai déjà perdu. On doit passer entre les preuves, les portes. Alors la vitesse maximale est là. Le but c'est de passer entre les portes et si on loupe trois portes et on est disqualifié. Bon bref. Alors j'ai essayé de le refaire une autre fois. Il n'y a qu'une seule piste, contrairement à Superski, il n'y a qu'une seule piste de choisie. là je suis en vitesse maximale. Alors on a des perles de verbe là aussi. Là je suis en vitesse maximale. Arrivée. Voilà. Donc en fait on peut aller à droite, à gauche, accélérer et ralentir. Alors ce qui est marrant c'est que les personnages y ressemblent à des, comment ils s'appellent, les kikis qu'on avait dans... Non c'est une épreuve de pâtissage de vitesse. Alors contrairement à... C'est difficile à manipuler en fait. Donc la pâtissage de vitesse on l'avait dans les dieux de la glisse. Mais là c'est hyper dur à manipuler en fait. Je n'arrive pas à trouver le tempo et je n'avance pas. Je pense qu'au départ ça doit aller lentement puis ça va en s'accélérant mais c'est pas évident. Ah j'ai trouvé le rythme. Parce qu'à tout à l'heure aux essais j'ai pas réussi. D'accord. Il faut aller... Ah j'ai fait plus de 100 m quand même. Essayer de nouveau... Euh... Non. Je vais faire une autre épreuve. Cérémonie des prix. Vous voyez en fait les petits personnages ils ressemblent au kiki comme les petits singes qu'on va dire dans les années 80, les petites peluches en singe. Voilà. On va faire troisième épreuve qui doit être le truc de ski je pense. Voilà comme les autres jeux vidéo en fait on s'oriente avec les... avec la manette de jeu. Mais c'est vraiment pas facile parce que c'est l'atterrissage. Chaque fois je me fais avoir. Au niveau graphisme c'est moins bien foutu que... que Superski et... et... et Dieu de la glisse. Mais par contre il y a plus d'épreuves. Il y a deux épreuves nouvelles que... Boum ça y est. Je me suis cassé. On va refaire un autre essai. Alors contrairement à Superski il y a du... il y a du son. C'est pas facile hein. Ah bah pourtant ils disent euh... Bon je vais refaire un autre essai. Et on verra. Pourquoi j'arrive pas à être euh... Ouais non. Bon bref il faut lire la documentation pour savoir comment jouer à ce jeu euh... Comment bien manipuler le truc. Vous voyez ça ressemble à des kiki les... 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 le podium en fait. Les personnages du podium. Ça c'est marrant. Bon je vais quand même la médaille d'ailleurs parce qu'évidemment j'étais seul à tête. Si il en était quatre je pense que j'aurais... j'aurais été le dernier. Alors le bobsleigh là ça c'est... c'est intéressant. On a une épreuve de bobsleigh là euh... Ça va de plus en plus vite. C'est... c'est un des... Un des petits plus de ce... De ce jeu. C'est pour ces deux épreuves là que je vous recommande ce jeu en fait. Le bobsleigh et puis euh... Zut. Boum. Ah c'est pas simple hein. On va essayer d'aller le plus loin possible mais c'est... c'est vraiment pas simple ce jeu. Le bobsleigh. C'est une des nouveautés... enfin une des... Des raretés qu'on trouve en jeu vidéo. Le bobsleigh et euh... et le biathlon. Alors faut suivre en même temps ce qui... le parcours sur la piste hein. Ah y'a une droite. Y'a un autre virage à gauche. Ah mince. Je vais refaire un essai. Là ce qu'il faut c'est trouver le bon angle à chaque virage en fait. Le line droite ça va mais c'est... puis ça va puis ça va vite en fait. Faut être très rapide sur la manette. Ah zut. Bon bref. Voilà. Et la dernière épreuve c'est le biathlon. Et c'est là l'épreuve la plus intéressante je trouve. Donc en fait on a comme au biathlon qu'on voit sur l'équipe 21. Bah en fait on a... On a le ski de fond. On a le ski de fond. On a le ski de fond. On a le ski de fond et les épreuves de tir. Et on a 4 écrans en fait. On a la vitesse qui est indiquée à gauche là. Bon je pense que c'est une des épreuves les plus faciles de... De... De tout schoos. Voilà par contre on... On fait d'avant en arrière sur la manette de jeu. L'avant en arrière c'est pour les bateaux en fait. Et là après une fois qu'on est sur les... Sur du plat en fait on fait de gauche à droite. Là on a les tirs. Alors c'est avec le bouton de tir hein. Bon à chaque fois qu'on loupe un tir on a une pénalité de 5 secondes. Et en fait cette épreuve là de biathlon c'est... C'est comme un... C'est comme une individuelle. C'est à dire qu'on a 4... 4 tours de circuit à faire. Et 4... Et 4 séances de tir. Moi c'est l'épreuve que je préfère dans... Dans le jeu tout schoos en fait. J'ai 5 secondes de pénalité parce que j'ai oublié un tir. 1, tapé. Je la vais faire. Et là... ah j'ai encore cinq secondes de pénalité donc en fait on a le même genre de jeu sur Atari ST je sais plus comment ça s'appelle je crois que ça s'appelle Winter Games d'ailleurs mais je trouve que c'est l'épreuve la plus sympa du jeu en fait quoi que Bobsec je pense qu'il faut un peu s'entraîner mais Bobsec c'est une nouveauté en fait ah zut, pourquoi j'arrive pas à avancer là j'arrive pas à avancer là, c'est dingue donc là on a les tirs ah zut donc on a la dérivée là donc j'ai loupé six tirs donc ça fait 30 secondes de pénalité voilà deux médailles d'or meilleure marque voilà épreuve terminée voilà c'était tout chousse sur de France Images logiciels sur Thomson TO8 TO9 et MO6 on a terminé avec les jeux de sports divers sur les ordinateurs de la gamme Thomson j'espère que ça vous a plu et ça vous donne envie de jouer à ces jeux à très bientôt pour une prochaine vidéo pour une nouvelle vidéo merci on